Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur la chaîne du Flopivore Alors la chaîne du Flopivore, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une chaîne qui va regrouper les plus gros flops Alors si le concept vous plaît, n'hésitez pas à aller, je fais un petit pouce bleu à vous abonner bien sûr et à mettre des petits commentaires pour me conseiller certaines vidéos des petites idées, etc. N'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir Donc, c'est parti, aujourd'hui, première vidéo Donc, cette vidéo sera tout simplement sur les serial killers les plus débiles de l'histoire Ceux qui se sont fait arrêter pour des raisons, mais, enfin, non, tu fais pas ça Tu ne fais pas ça Jean-Jacques, je suis pas d'accord Donc voilà, par exemple, il faut penser, il y en a un, quand j'ai fait mes recherches qui j'ai vues, qui m'a fait beaucoup rire Tout simplement, il a oublié sa carte d'identité sur le lieu du crime Oui, voilà, oui Une minute de silence pour lui Ouais, non, c'est un peu long Donc voilà, c'est parti J'ai mes petites notes avec moi Tout simplement, on va commencer avec Dennis Rader Yes, Btk Un des tueurs en série les plus célèbres Un américain Oui, il y en a beaucoup là-bas Donc, M. Rader est né en 1945 Le 9 mars Et merde Il est né un jour après moi Voilà Alors, tout simplement, son surnom Il vient de son modus operandi Donc, son mode opératoire Btk, ce qui veut dire Bend Up Bind Torture Donc, qu'il y a Donc, bigoter Torturer Et tuer Il est sympa ce monsieur, non ? On veut l'avoir au copain Oui, je sais que tu veux l'avoir Il avait connu un minimum dix meurtres Ça va C'est raisonnable pour un jour en série On est d'accord Donc, aux alentours de Wichita Entre 1974 et 1991 Donc, sur une période relativement longue Ah bah Ce qu'il faut savoir Ce qui est intéressant C'est que c'est un père de famille Ordinaire Classique Même apprécié par ses voisins Enfin, tout le tralala Quoi Mais, malheureusement Dès son enfance Ça commence assez mal Il faut savoir Qu'il a des Du plaisir Sodomazochiste Il torture les animaux Oui C'est un petit peu C'est quelqu'un Qui est méticuleux Et organisé Le mec Il surveille ses victimes Pendant des semaines Il y a des carnets de croquis Remplis Sur chacune de ses victimes C'est vraiment quelqu'un Là-dessus On ne peut pas lui retirer ça Des tuers En série Les plus méticuleux Qui existent Mais Il faut savoir Qu'il a fait des petites erreurs Donc, bon Déjà, le mec Il commet des meurtres En plein jour C'est pas la meilleure technique Mais bon Il a la chance C'est pas ça Qu'il a fait Se faire arrêter Il prend des photos De scènes de crime Il récupère des trophées Sur ses victimes Ça, c'est plus classique Par contre Il a commencé A envoyer des lettres A la police Dès ses premiers crimes Donc, quand même Je vous rappelle Qu'il a commis ses crimes Entre 74 et 81 Donc, de part ça De 74-75 Il a envoyé des lettres La police Il n'a pas réussi A la rattraper Vraiment les mecs Il faut se réveiller Et c'est seulement 14 ans après Donc, en 2005 Qu'il se fait arrêter Parce que Monsieur en 2004 Il y a un journal Qui écrit sur lui Du coup Ça lui plaît pas trop Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des lettres A la police En y ajoutant Les trophées De ses victimes Sauf que Dans une des lettres Il y a inséré Tenez-vous bien Une disquette Oui, une disquette Pour les plus jeunes C'est comme une clé USB Donc, il y a inséré Une disquette Qu'il a écrit Enfin, rien Sur laquelle Il y a Mis des dossiers Qu'il a fait Depuis son église Depuis l'ordinateur De son église Du coup, la police A pu remonter vers lui Et ouais Non mais des décalés Tout simplement Tu n'envoies pas De disquette Ou alors Une vierge Ou je sais pas Mais pas ça Personnage suivant Nous allons parler De Albert Fitch Alias Le vampire de Brooklyn Donc, Monsieur Fitch C'est un sérieux Écultéur Et un cannibale Oui, Monsieur Lui, deux steaks De bœuf Ça lui suffit pas Il préfère Steaks d'enfant Bien revenu à la poêle Il fait sauter Je mets mon petit sec Tranquille En mode Oh là là Hop Tel gamin qui crie À côté de ta gueule Hop, bien là Dans la poêle Ouais, ça me tarif Ouais Il faut savoir que À 55 ans Le mec Il délire Il voit Dieu Comme ça Qui arrive et qui dit Mec Tu es l'élu Il va falloir Que tu tortures Et que tu castres Des petits enfants Des petits garçons Merci Dieu T'es très gentil Et il l'a fait Il a tué ses petites victimes Tranquille Content de lui Voilà Sauf que Il aimait bien Il lui aussi Envoyer des lettres À la famille Sauf que Là où il n'a pas été intelligent Et c'est à cause de ça Qu'il s'est fait arrêter Vous vous en doutez C'est que Sur les lettres Dans lesquelles Qu'il a envoyé Bah il y avait L'entête de son hôtel Hum 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 Ouais Ah mais je vous ai dit Ils sont débiles Et il y en a un pire Après Vous verrez C'est du high level Quand même T'envoies pas Une lettre Avec l'entête De ton hôtel Tu prends des ciseaux Tu coupes l'entête Au pire Non Y'a que moi Que ça choque On passe au suivant Monsieur Joel David Rifkin Qui est né Le 20 janvier 1959 Il a tué quand même 17 femmes A New York Que des prostituées Et des tux Donc le mec Il a très bien compris Comment ne pas se faire gauler Hé C'est le meilleur moyen De ne pas se faire attraper Alors Sauf que Ce qu'il faut savoir C'est que Quand il a 28 ans Son père adoptif Oui parce qu'il a grandi Dans une famille adoptive Donc son père adoptif Se suicide Du coup Il part en dépression Il commence à Kiffer Torturer Tuer Etc Violer Sachant qu'il commet Son premier mère Deux ans après En 89 Et Il démembre la madame Et il la jeta Dans les stribeurs Ouais Ça a dû être dur De retrouver Tous les membres Du cadavre Quand même Sauf que Bon Ce qui se amusait aussi C'est que des fois Il ramenait Sa petite victime Dans la maison familiale Où habitait Sa mère Et sa soeur Il t'arrête Tu te demandes Comment sa mère Et sa soeur Ne m'ont pas gris Bon Après des fois Il est tué Dans sa voiture Un peu plus classique Sauf que En 93 Bah il est arrêté Pour des fois De plate d'immatriculation Mais c'est pas tout Le mec Il roule tranquille Dans sa petite Camionnette Sans plug Il y a des flics Qui arrivent Et il voit ça Qu'est-ce qu'ils font Bah ils poursuivent Sauf que lui Il se part Donc ça part en course Poursuite Sauf que La course poursuite Se termine Tenez-vous bien Dans un poteau Devant un tribunal Oui Mais Et bien sûr Avec un cadavre Dans le coffre Sinon c'est pas drôle Du coup Je me demande Honnêtement Si Il a pas été jugé Dans le même tribunal Directement En fait Je me sors de la voiture Allez monsieur le juge C'est parti Hop Ouais C'est rapide T'as déjà les preuves T'as déjà tout Tranquille Nous vous attaquons ensuite Avec Novid Eats Novid Eats Qui est né le 6 juin 1917 Et mort le 16 octobre 1946 C'est un meurtrier anglais Enfin Quelqu'un qui n'est pas américain Ça fait du bien Donc il a fait seulement deux victimes On dirait assez peu On ne peut pas considérer ça Comme un tueur en série Celui 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 Parce qu'il avait le même mode opératoire Donc quoi qu'il arrive C'est un tueur en série Donc Ce qu'il faut savoir C'est que ce mec C'est pour moi Le plus débile De la liste Mais vraiment Le plus débile Tout simplement Le mec Il ouvre une chambre d'hôtel Jusque là Pourquoi pas Sachant qu'il s'appelle Novid Eats A la rigueur Il dit Je m'appelle John David Je sais pas Tu trouves un peu Tu trouves quelque chose Sauf que non Il décide de donner son vrai nom Jusque là Ok A la rigueur Pourquoi pas Toi et moi On donne bien nos vrais noms Sauf que la différence C'est qu'on ne tue pas Des femmes dans nos chambres d'hôtel Ouais Il a tué une femme Dans sa chambre d'hôtel Chambre d'hôtel Qu'il a loué sous son vrai nom Alors Et le suivant Et qui sera malheureusement Le dernier de notre C'est John Wayne Grace Gacy John Wayne Gacy Donc il est né à Chicago En 1942 Donc c'est un respectable Homme d'affaires Qui est marié Enfin Il s'est marié deux fois Le petit coach chez nous Donc il faisait beaucoup de business Voilà Donc pour coup C'est vraiment On peut On le caractériser Comme quelqu'un Bien Voilà C'était le voisin L'en bas Tu vois C'est genre le mec Tu vois On joue au reste Que tu as du sel Il te le donne Enfin Il va te dire Tu veux du sel Avec un membre Donc tu vois Il est normal Il est normal Sauf que Les mecs Ils jouent entre autres Le rôle de Pogo le clown Dans les hôpitaux Pour enfants En général En général Je ne te parle Le serial killer Je ne te parle Le clown Je ne te parle L'enfant C'est moyen Je vous rassure Il n'a rien fait Aux enfants Donc C'était aussi un homme Qui aimait Avoir des relations Homosexuelles Avec des hommes Avec des hommes Plus jeunes que lui Jusque là Chacun ses goûts Il n'y a pas de soucis On accepte Tout le monde ici Sauf que Il faut savoir Qu'il les recrutait Pour travailler Pour faire De petits travaux Chez lui Enfin T'as le droit Tu peux Mais Tu ne les tues pas Après Non Si Et bah si Sachant que La police Est venue Je me rende visite En 78 Par rapport A la disparition Justement De ces jeunes hommes Bon Il savait Que des hommes Travaillaient pour lui Etc En tout Il y a quand même 26 cadavres 26 Pas 25 Pas 24 26 cadavres Qui ont été retrouvés Enterrés Sous son vide sanitaire Dans sa salle de main Quand même Le mec 26 Il ne chôme pas 3 Dans sa propriété Et 4 Dans les rivières Voisines Faites le calcul 33 morts Et oui monsieur Un clown Tué 33 hommes Donc oui On dirait Oui Il n'a pas été Si déglige Que ça Lui Ça va encore Non 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 Tu veux Tuer des jeunes hommes Tu veux Les violer Tu veux Faire ce que tu veux Bon Voilà Même des jeunes hommes Tu ne les fais pas Travailler chez toi Non Surtout Pas Première règle Tu ne les fais pas Travailler chez toi Tout simplement Parce que c'est Facilement remontable Ta piste Oh mec Réveille-toi A l'époque Il n'y avait pas internet Mais tu vas le rencontrer Dans un bar Tu ramènes chez toi Il y a moins de traces Etc Donc j'espère que Ce concept Vous a plu Si ça vous a plu N'hésitez pas Comme je vous ai dit En début de vidéo A lâcher un petit pouce bleu A me donner Plus de avis En commentaire Bien sûr Ça fait plaisir Toute première chaîne Chaîne qui commence Toute première vidéo Je vous avoue Que c'est pas facile J'ai encore Du travail à faire Mais On y croit Allez Ciao